La version de contrebande. Bon, j'ai plus l'emballage original, mais je peux vous montrer ça ressemble à quoi. Ça ressemble pas mal aux conformes, vous voyez. C'est la même forme. Le matériau ressemble, mais je peux vous dire que ce matériau-là est pas mal plus rugueux. Donc, on sent tout de suite que c'est pas la même qualité. Et on voit aussi avec le crochet qui vient avec que le crochet est vraiment plus simpliste. Et j'avais un peu peur pour mes cheveux parce que c'est un crochet vraiment moins de bonne qualité. Donc, j'avais peur que mes cheveux restent accrochés dedans en les utilisant. Et comme vous voyez, dans le paquet, je vais l'inscrire dans la boîte de description combien il y en a dans le paquet. Je m'en souviens plus. Mais c'est beaucoup plus court que les vrais curlformers. Donc, vous voyez la différence de taille ici. C'est pas mal plus court. Et vous verrez ce que ça donne sur des cheveux plus longs quand c'est beaucoup trop court. Alors, je l'ai acheté sur Ebay pour environ 12$, tout compris. Donc, j'ai acheté deux paquets, je me souviens, pour 12$. Et je sais qu'on peut les trouver également au magasin A Plus Produits de Beauté à Montréal. J'en ai vu la dernière fois. Alors, je sais pas si c'est encore là. Mais je sais que c'était à peu près les mêmes prix, une douzaine de dollars. Et je sais pas si c'est encore là. 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 Et je sais pas si c'est encore là.